Mesdames, 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 Messieurs et les autres, avec S, bienvenue sur votre chaîne préférée. C'est un sourd ! Qu'est-ce qu'il y a encore avec la prise là ? C'est... Djeri qui a bougé là... Mais Djeri passe par là-bas, comment on a mis la route de l'autre côté, vous passez là, vous savez que la prise a des coins. J'ai disparu à l'écran, on ne me voit plus. Bouge, bouge ça là, bouge là, parce que... Encore un peu. Voilà, c'est bon, là on me voit. Voilà, bonsoir Mesdames, Mesdames, Messieurs et les autres, bienvenue sur votre chaîne préférée, BombaS TV. Bon appétit à vous si vous êtes à table et si vous n'avez pas mangé depuis le matin, ce n'est pas grave, tout ce que Dieu fait. Et bon, nous commençons cette édition d'information fort fort avec une nouvelle qui va choquer certains, surtout ceux qui ont un téléphone qui se décharge vite là. Tu fais le snap, tu as surtout des snaps, 5 minutes, la tête continue à bouger, voilà. Le gouvernement a décidé comme ça d'arrêter toutes les personnes qui auront en leur possession un Android au lieu d'un iPhone. Nous sommes allés dans la rue de Louisville et voilà un peu ce qui s'est passé. C'est avec joie que les utilisateurs d'iPhone comme juste Mr. Jack, représentant de l'iPhone au Gabon et avec tristesse pour ceux d'Android, que la nouvelle vient de tomber. Tout le monde n'a pas le moyen de s'acheter l'iPhone. Moi mon Samsung, ça fait 5 ans que j'ai ça, 90%, je n'ai pas encore déchargé ça. Je fais quoi avec l'iPhone ? Si je veux les photos, moi mes copines, les iPhones, je fais les photos, je fais quoi avec ? C'est une opération d'invergure qui va s'étendre sur toute l'Afrique. Là, on a commencé au Gabon. On va faire Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire et on va saisir tous les Androïdes. Déjà, ça me permet de voyager pour la première fois. Mais là, on a pu saisir quelques Androïdes et toutes les personnes qui n'auront pas d'iPhone vont être saisies automatiquement. On ne va pas faire du baisse avec vous. En effet, surtout cependant, comme vous pouvez le constater sur vos écrans fissurés, le gouvernement a décidé d'arrêter toutes les personnes qui ont en leur possession un Androïde au lieu d'un iPhone. Nous sommes encore allés dans les villes de l'Evoire et nous avons vu un utilisateur de l'iPhone. Le gars, la rallonge là, elle est intéressante. Je vois le feu là. Ça me t'est débrouillé. Lo, 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 lo. Vous êtes des blagueurs, le gars, c'est en toute situation. Je suis en train de te blaguer. Coupez là-bas, coupez là-bas au direct. On se revoit tout à l'heure après la pause du mystère. Lanser et lancer. Appelez-moi Thierry là-bas, appelez-moi Thierry. Move Crazy Tomboula du 7 novembre au 11 décembre 2022. Chaque semaine, des gagnants se partageront. Des iPhone 14, des ordinateurs, des PS5, des écampasmas, des téléphones Samsung, des boxe wifi et des lots movementaires. Jesus is lost. You know you can be prosecuted for that. Vous avez toutes les chances. N'hésitez pas à jouer et gagner. Il y a beaucoup de lots. 48 gagnants par semaine pendant 5 semaines. C'est tout simplement incroyable. Pour gagner, envoyez par SMS le mot Move Foot au 2022. Move Foot au 2022. Comme ça, ça fiche sur l'écran. Le coût du message, c'est 100 francs seulement. Donc, envoyez autant de fois que vous pouvez pour être parmi les 48 gagnants qu'il y aura chaque semaine. N'hésitez pas. Il y a beaucoup de lots à gagner. Il y a même un terrain avec un titre foncé. Donc, tentez votre chance et que le meilleur gagne. Nous sommes encore allés dans les rues de Libreville. Et nous avons vu un utilisateur de iPhone. Et voilà ce qu'il nous a dit à propos de ce qui se passe actuellement. Pour être direct à la question, aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Avoir un iPhone aujourd'hui, c'est un état d'esprit. Sincèrement, c'est un état d'esprit. Parce qu'avec l'iPhone, déjà j'en ai, comme vous constatez, 11 pour max. Donc, avec ce téléphone, j'ai pu avoir des avantages dans ma vie. Genre, j'ai pu démonter une arminence. J'ai pu avoir avec ce téléphone. Donc, c'est pour dire que même si tu es sale, comme là, regardez mon état d'accoutement. Vous voyez ? Mais rien qu'avec mon iPhone 11. Chérie, s'il te plaît, une minute. Non, tout le monde n'est pas obligé d'avoir l'iPhone. C'est même pas un téléphone qui plaît à tout le monde. Moi, personnellement, ça ne me plaît pas, ça ne me dit rien du tout. Donc, moi, je ne suis pas là-dedans. Vous comprenez ? Donc, moi, je ne suis pas là-dedans. Madame, vous avez un iPhone ou un Android ? Moi, je n'embête personne. Moi, je suis... Avec mon petit Android, je n'embête personne. Bon, madame, monsieur, vous frère, rentrez-vous. Sachant que 6 Gabonais sur 3, un de chaque sexe possède un Android, alors que faire ? Nous y reviendrons bientôt. Et comme le disait Sean Brydon, philosophe gabonais, à quoi ça sert d'avoir un iPhone 12 sans avoir connu le Nguembe ? Voilà, mesdames, mesdames et messieurs, et les autres, nous sommes arrivés au terme de cette édition d'information. On va terminer comme ça avec la citation de la semaine. Voilà. Bonne soirée à tous et que Dieu vous garde. Ciao, ciao.